Sénégal, il y a 20 ans, l'équipe du Sénégal a eu une victoire historique contre la France, qui était champion en titre. Quelle sera la signification d'une victoire contre l'Angleterre demain ? Est-ce que ce sera plus important que cette victoire contre la France ? Est-ce que le sélectionneur est malade ? Est-ce qu'il a pu gérer les entraînements ces derniers jours ? Et est-ce qu'il sera sur le banc de touche demain ? Oui, le sélectionneur est malade depuis deux jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment, avec ses consignes et avec, je veux dire, les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, je veux dire, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22h, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Pour notre équipe, battre l'Angleterre serait un très grand moment. Alors, je ne sais pas exactement l'importance que les gens en 2002 ont donné à cette victoire. Enfin, si je la connais, je pense que c'était également extrêmement important, mais je pense que c'est équivalent. pour eux, demain, c'est équivalent. Et puis, je dirais, pour tous nos joueurs, je veux dire, c'est de montrer parce qu'on a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top five, comme on dit, aujourd'hui, son quatrième ou cinquième mondial. Aujourd'hui, je veux dire, penser ou imaginer que battre une équipe, effectivement, de ce niveau-là, c'est aussi être capable, je veux dire, de montrer tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. Bonsoir, plateforme Quora, j'ai une question en arabe. L'expérience de Sadio Mane, est-ce qu'il a pu le transmettre à vos joueurs? Est-ce qu'il a pu parler avec vos joueurs pour essayer de transmettre ses expériences et leur donner des conseils avant le match contre l'Angleterre? Bien sûr que Sadio, c'est un élément hyper important pour le groupe et pour toute l'équipe en général, et pas seulement, mais même pour tout le pays. Comme lui, qui est absent, il y a aussi Keita Baldé, Bounassar, c'est aussi des joueurs importants qui vont nous manquer. Sadio, c'est un de nos leaders, mais clairement, il est proche de l'équipe, il est proche, il y a un contact avec presque tous les joueurs, et c'est normal qu'il fasse son rôle, même s'il n'est pas là avec nous, mais il est là. Bonjour, c'est ici. Bonjour, coach. Je voulais d'abord prendre des nouvelles du coach Fissé, mais vous l'avez déjà abordé. C'est Mariam Diaz du journal Les Echos. En fait, je voulais savoir comment se porte Cheikh Okuyate, et puis avant-hier, on n'a pas vu Sabali et Nampali Semedi à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Sabali et Nampali. Oui, donc, je vous confirme que le coach, il est souffrant, et en fait, ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'il avait un petit peu de fièvre, donc c'est surtout là-dessus qu'on reste vigilant. Au niveau de Cheikh Où, il est en reprise, donc je pense qu'aujourd'hui, ça sera peut-être encore un petit peu juste, mais en tout cas, il est en reprise. Pour Sabali et puis Mendy, l'idée, c'est bien évidemment, comme les matchs se sont rapprochés d'une grande intensité, c'est de permettre la récupération. Certains organismes, pour récupérer, ont besoin de retourner rapidement sur le terrain. D'autres, pour récupérer, ont besoin de faire plus de soins ou de faire des séances en dehors du terrain. Ils se sont également entraînés, mais en dehors du terrain. Et donc, par contre, pour ces deux garçons-là, aujourd'hui, ils sont à la disposition du coach. Thank you, I will be asking in English. Good morning, I am a freelancer. There seems to be a large presence of the freelance. Bonsoir. Il y a beaucoup de supporters africains dans les stades, par rapport à des coupes de monde précédentes, avec l'exception d'Afrique du Sud, en 2010. Est-ce que cela vous a marqué? Et à quel point est-ce que ce soutien des supporters africains est important pour vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais? Est-ce qu'il y aura beaucoup dans le stade demain, contre l'Angleterre? Oui. Je pense que toute équipe, tout footballeur, tout staff, je veux dire, aime savoir, bien évidemment, qu'il va être porté et supporté. Nous, en plus, on sait que nos supporters, je dirais, aujourd'hui, on les reconnaît très facilement dans le stade. On sait où ils sont. On sait qu'ils vont nous porter. On sait que c'est important. Après, je dirais, là, vous avez raison, c'est que quand on a également d'autres supporters que sénégalais, mais africains, qui nous portent également, qui nous supportent également, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'important. Nous, on est allé voir Angleterre-Pays de Galles, juste après notre qualification, justement pour prendre un petit peu la température de cette équipe. On a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters anglais. Donc, demain, on espère réellement que tous nos supporters sénégalais trouveront des billets et pourront rentrer au stade et que tous les supporters africains seront également derrière nous. Vraiment. Je pense qu'également, c'est sûr que toute l'Afrique, ils vont monter en puissance et ils sont en train de se reconnaître aussi à travers nous parce qu'on est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique mais aussi, ils sont là pour supporter aussi l'autre équipe africaine que les Marocs parce que ce n'est pas seulement les Marocs, le Sénégal, les Ghanais, les équipes qualifiées à la Coupe du Monde qui sont là à la Coupe du Monde mais c'est un continent entier qui est à la Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est bien qu'on reste unis comme ça parce que l'Afrique en général est en train de monter en puissance. Bonjour coach, bonjour Alfred Mbaïsen, journaliste sénégalais, Sport Inter. Ma question est adressée à Alfred. Je ne sais pas si vous lisez les journaux ou si vous les écoutez car une certaine partie de la presse française vous a déjà éliminé par un éventuel quart de finale France, Angleterre et si vous écoutez ça ou bien si vous lisez ça entre vous, les joueurs, qu'est-ce que ça vous fait réellement ? Honnêtement, nous, on essaie de lire le moins possible les journaux mais en tout cas, c'est normal que certaines nouvelles vont arriver à notre oreille et honnêtement, j'espère que aussi les Anglais vont nous sous-estimer comme ça parce qu'après, ça sera une surprise mais on se perd bien au moins. Mais en tout cas, c'est des choses des journalistes. On sait très bien que les joueurs, ils connaissent leurs adversaires, nous comme eux et ils respectent leurs adversaires. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut lire sur les journaux mais au final, sur les terrains, ça n'y vient pas. Merci. On a le temps pour deux autres questions. Please. Bonjour coach. Olivier Prond, RFI. Heureusement, une partie de la presse française pense aussi qu'il peut y avoir le Sénégal en quart de finale contre la France éventuellement dans quelques jours. Ouf ! Justement, la moitié des joueurs, ça a été dit, où une bonne partie joue en Angleterre. En quoi ça a joué depuis 3-4 jours dans les entraînements, dans l'approche, dans le discours ? Est-ce qu'on est allé parler un peu plus à ces joueurs-là ? Comment ça se passe ? On a effectivement discuté avec certains des joueurs. En plus, ce qui tombe bien, c'est que parmi ces joueurs-là, on a quelques cadres de notre équipe avec qui, bien évidemment, on échange souvent un petit peu plus qu'avec d'autres joueurs. Oui, la connaissance, ce qu'on disait, c'est la connaissance des joueurs, ils l'ont. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de regarder un petit peu, parce que je pense qu'il y a réellement parfois des différences entre leur expression dans leur club, où ils ont des coachs qui ont effectivement un projet de jeu, une manière de jouer, et l'évolution, parce que je pense que cette équipe anglaise a également évolué dernièrement sur sa manière de jouer, et donc leurs prestations dans l'équipe nationale. Par contre, les échanges, on les a eus, et ça nous a permis à certains moments de comprendre certaines choses, et surtout d'identifier certaines caractéristiques très très précises, c'est certain. Hervé Ponneau du Journal de l'équipe, bonjour. Une question, on parle souvent de l'unité de ce groupe, est-ce que vous avez senti au fil des années justement un lien net entre chaque joueur, chaque individu, Alfred, pour Régis, de la même manière, quelque chose de fort, et là, l'apogée un petit peu, c'est cette année-là, en dépit de l'absence évidemment de Sadio Mane, et d'Idriss Agui, pour le match de demain. Je pense qu'il a commencé ça fait longtemps, parce que c'est le coach qui a créé ce groupe-là, il faut lui donner les crédits, parce qu'il a su valoriser pas seulement les qualités des joueurs, mais aussi les qualités morales de ses joueurs, et là, nous, on est vraiment compact, on est, avant d'être une équipe, on est une famille, et ça c'est très important, je pense qu'on arrive à transmettre ça aussi à l'extérieur, parce qu'on se batte les uns pour les autres, et avec une fierté, surtout pour notre pays, parce qu'on sait très bien que notre pays a besoin aussi de nous au niveau du football, mais ça c'est pas une pression qu'on se met tout seul, mais c'est quelque chose qui nous donne la force. Sous-titrage ST' 501